bonjour à tous les collègues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les copains ça va parler d'un sujet très 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 précis aujourd'hui les copains nous allons voir ensemble une préparation moteur d'un 5 5 cr la moto mythique le 5 5 cr on va préparer le haut moteur le bas moteur on est chez bentek avec mon pote tom ensuite remontage puriste dans les règles de l'art du moteur proprement tout ça passage au banc et ensuite test de la moto ça va se composer trois épisodes et puis bah voilà on va passer une bonne journée entre copains les amis je suis avec le but 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 mais moi les gars j'ai toujours kiffé tout ce qui est préparation moteur tout ce qui est développement le gain de puissance et tout et en plus tu fais ça sur un 500 cr enfin je pense vraiment le truc d'où donc c'est parti rentrons et au con donc là on va refaire on va refaire un moteur 500 cr de 96 les amis donc ça les gars c'est le cylindre du 500 cr il a déjà été préparé une petite partie sur les côtés donc l'arête avait été à finir ça on a mis un coup de propre dans le conduit c'est pas forcément pour chercher de la performance c'est juste pour avoir un truc de propre éviter des perturbations dans le conduit ça réhaussé les diagrammes ouais il ya un petit il ya eu des modifications t'es passé de combien à combien du quoi ça ça restera secret moi je sais pas si on va le voir comme ça le conduit d'échappement il a été complètement retravaillé ouais on voit que tu as fait deux petites barrettes pour ceux qui connaissent pas les échanclures qu'il y a au dessus c'est d'origine dans la chemise donc ça c'est normal il ya ce conduit là qui est presque terminé et puis celui là il faut il faut le terminer en finition mais bon c'est ça va assez rapide c'est assez rapide à faire ok donc ensuite on part sur un remontage complet du moteur voilà c'est ça puriste piston neuf bah ouais piston neuf carburant carburant l'admission l'a changé aussi on était avant sur des des clapets d'origine on avait juste changé les lamelles on a mis du carbone ça ça a vite ça a vite bouffé le bord des lamelles là tu vois les lamelles elles ont elles ont six ou sept heures six ou sept heures alors il fait soleil ah ouais putain mais ça c'est à six heures de roulage 6-7 heures pour le moteur c'est une imitation titane c'est vis spec bolt pour ceux qui connaissent quand ils font de la resto ouais ça permet de mettre un bon bon coup de jeûne à toute la moto c'est un kit complet même le châssis alors niveau qualité ça va c'est ça vaut pas du titane ouais ça te fait une tête imitation titane c'est chromé etc après niveau résistance ça vaut pas du titane donc là gros c'est c'est quoi le plan là c'est roux fin de préparation remontage puriste passage au banc du 500 serres pour voir comment ça développe exactement et ensuite normalement je vais tester le monstre à l'une à l'une donc les gars ça va être trop bien passage au banc deuxième épisode moi j'ai hâte c'est du passage au banc à fond mais jamais ça m'est jamais arrivé touchons du bois du bois c'est pas du bois c'est une boîte de vitesses qu'on a fait refaire alors en fait ça c'est les pignons qu'on avait d'origine dans la moto et en fait ça a été rechargé au niveau des crabeaux etc la société ads laser ceux qui sont dans le vintage ils connaissent donc on a fait de refaire tous les pignons recharger complètement en fait tu vois là là ce qu'on a ce qu'on a c'est des soucis au niveau des têtes de crabeaux ça revisse forcément donc ça se bouffe et en fait c'est une soudure laser qui vient recharger arrêté quand il s'est arrivé ça se fait il ressoule les petites dents ça c'est ouf comme ça on remonte le bas moteur pour mettre deux roulements on change les joints à spi les joints à moteur complet on fait un piston tout neuf j'en ai profité pour moi du coup remettre un coup de prépa dans le cylindre ouais on repart sur un carbu tout neuf là il faut encore que je le prépare il est encore d'origine parce que oui toi tu prépares aussi des carburants ouais ouais on va surtout ils pètent les couilles incroyable ça va c'est parti t'on te dérange pas gros eh cousin c'est chez moi avant d'être chez toi ici ah ouais bah dis ça au chef du coup on tire un don du carburant on va on va l'aventuriser donc en fait le tulipage en gros qu'on a ici en entrée on va le reproduire à l'arrière ça c'est ce qui accélère le flux en gros c'est ça c'est une modification qui apporte pas mal de gains on gagne à peu près entre ça dépend des moteurs entre 300 et 500 tours minutes selon les moteurs et on peut gagner un cheval un n'est pas l'ennemi en puissance j'ai déjà vu au bas on simplement tirisation de carburant on a on a refait la métrologie par l'alignement des masses du ville brequin pour avoir un moteur qui tourne bien rond et limiter les vibrations on remet des roulements de villos neufs les roulements de boîtes ils avaient seulement six heures ils sont en super bêta donc on va pas on va pas les remplacer on a refait faire une fourchette aussi qui a été rechargée par adès la zéro ça c'est une c'est une reproduction de fourchette et ça c'est la présente et elle se monte c'est une fourchette qui est reproduite il ya ce point d'appui qui a été rajouté pour éviter justement que la fourchette puisse se mettre de travers ça c'est un point en plus c'est le cas précédent qui était dedans ok c'est pas exactement le même modèle mais ça s'y rapproche pour ça les gars c'est avant que avant prépa voilà ça c'est pour que après après derrière tu l'avais aussi passé un coup donc tu venturises aussi un angle ici que tu verras pas la caméra le diamètre ici est inférieur au diamètre que tu as en sortie simplement les gars beau remontage beau petit plan et tout puriste et on va vous expliquer le remontage aussi étape par étape et surtout les gars passage au banc après dans la deuxième vidéo donc ça ça dépend comment je suis je vais pouvoir monter la boîte de vitesse à côté de mon professeur de mécanique comment tu aurais voulu procéder toi aussi quand je te donne moi j'aurais fait comme ça quand tu fais ça il y a un risque de attendre un arbre où les pignons ne tournent pas oui oui c'est là par contre le hall et c'est pas tenu là en fait oui 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 c'est pour ça que j'ai le pignon qui tourne bah franchement gros moi j'ai pas entendu dis rien mais dis rien dis rien dis rien dis rien c'est ça bah j'ai mon doigt non tu peux pas l'enquiller comme ça ouais alors tu l'enquilles comment je tourne le truc eh pas là moi j'ai un conçu là celui là prends les deux arbres dans la même main là et tranquille directement comme ça bon j'ai juste avec des mains c'est vrai et les rondelles peuvent pas tout mettre c'est bon c'est une poids con oi 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 bah et mis je touche hein mis je gratte des moteurs 50 70 mk proace tout ça voilà ok vas-y pour que j'ai deux boîtes je vais tout mettre je vais faire comme je pense avais-tu me le dire après si c'est bon ah c'est ça comme un retin il est pas dans la bonne gorge ouais c'est bon c'était prend dans l'axe de fourchette ici et tanky directement faut que je tourne un peu l'arme ok c'est propre et la dernière avant je prends un carreau non mais t'as inversé les fourchettes ah d'accord ouais parce que tu vois non mais moi je marche dans ma dans ma logique d'herby c'est les deux mêmes ah oui bah non là non sur très peu de motos c'est les deux mêmes petite tige en bas c'est ça elle va servir pour le ressort de rappel max de sélecteur non c'est cool hé c'est insensé qu'est l'importance de ma performance sur le montage de boîte hé gros 310 degrés on attend mille faut être sûr bon les gars je prends les choses en main bordel de merde je referme le moteur dessus alors tom il est pas bien les gars mais je vais essayer de donner mon max quand je commence à enfiler les gants c'est que ça s'est passé quelque chose les amis bon allez les gars après l'heure c'est plus l'heure bon je fais un moins de shot donc moi j'ai pas mal de mauvais chance d'habitude les roulements ils se cassent la gueule tout le temps comment ça va aller frère je le disais tout le temps tout le temps est ce que je veux dire ça fait tout le temps de faire que c'est une voiture qui fait partie de ce qu'il est sud de l'autre je suis une jeune homme je suis un bébé Vous voyez la taille du truc, regardez, regardez ma main, voilà, il est énorme, la logique, tu te dis, le mec il faut moins 100 heures avec ce truc. Combien il fait ? 6. 6 heures ? 6 heures, on le change tous les 6 heures. Mais gros, il faudrait être riche en fait, brouillant sans sincère. Ouais, mais encore, si c'est que le piston, ça aérer gros, mais la boîte, ça dégage assez rapidement aussi. Donc ça les gars, 200 balles, le mec il fait 5-6 heures et tu peux rouvrir. Tu le démontes à 7-8 heures, t'as peur. Il y a deux courses, donc il doit avoir 2-3 heures. Il commence à fissurer ici, au bout de mon doigt là. J'ai vu qu'elle commence à péter. Il y a des points de rupture ici là. Ah putain de merde. Si le prochain piston, on n'est plus dans les côtes, on ne fait pas de réalisage. Une chemise, c'est contre la chemise. Je crois que ça vaut 250 euros. C'est un budget de malade de rouler en sincère. 250 euros, pas posé hein. Ah putain de ça. C'est un boulot à poser hein. Bon, c'était l'information du jour, mais roulez tous 125 KTM, piston 100 euros, c'est bien. Donc là, explique-nous, que vas-tu faire sur ce siendre ? On va terminer le conduit d'admission. On va mettre un coup de propre tout simplement. On ne peut pas appeler ça une préparation. On va enlever l'espace rugueux. Voilà, en fait, tout ce qui est bavure, etc. Trace de démoulage. On va tout enlever parce que tu vois même là ici. Ouais, fort un peu. Ouais. On va essayer de faire un conduit au propre. J'ai modifié les diagrammes, j'ai modifié le conduit d'échappement. Ouais. Là, on termine la finition dans le conduit. Un petit pas l'admission et puis... Mais il faut être fou pour préparer un 500. Ouais, écoutez, je fais ce que les clients me demandent. Personne. Ça fait quoi, une petite demi-heure là que... Une petite demi-heure que tu as gratté ? Ouais. Là, c'est puriste, hein. Franchement. Ça fait plaisir de la bonne mécanique, moi j'aime trop. Mais j'ai hâte quand même de la passer au banc. Moi j'ai hâte d'essayer de la démarrer. Ah ouais, premier démarrage les gars, j'essaye. Mais on peut... Je peux mettre une botte quand même ? Je prends les tricheurs les bottes. C'est pas cumulé, moi. C'est pour les tricheurs les bottes. Gros, tu connais les courbes de puissance du coup ? T'as vu ça censé être d'origine ? C'est combien de chevaux, combien de... Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai passé, celle-là, avec le gicleur sable, elle était très très riche, elle faisait 60 chevaux. Euh... 60 chevaux quand même. 60 chevaux, ouais. Moi je suis sûr que là, avec la prépa et tout, on passe à 62,6. 62,6. Et toi tu dis combien gros ? 62, 63 j'avais pensé, ouais. Donc euh... Ça va jouer un peu. Euh... 62,8. Allez. Allez. Hi 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 ! Le perdant, il paye Ludo à l'autre. Bon, et mon boost, je lui ai mis ça, parce qu'en fait, elle râle tout le temps qu'elle a froid. Tu sais, elle vient me voir en fin de journée, tout le temps, elle fait... Elle veut partir. Donc là, j'ai dit, je te mets un petit peu le CGA. Comme ça, le but, but, but. Ah oui, donc là, tu passes une cale dans le tout petit trait ici. D'accord, d'accord. Bien blessé. J'arrive même pas à voir si c'est possible. Là, tu t'es censé avoir combien, là ? L'origine, ils disent qu'il faut 0,30. Et beaucoup, mais sur une grosse cylindrée et une chemise contre. Donc là, les amis, le segment est dans la chemise. Il y a un petit écart qui reste entre les deux extrémités du segment. Et c'est là que tu mesures, et ça s'appelle le jeu à la coupe. Tu dois respecter les normes constructeurs. Ouais, mais si le jeu à la coupe est pas bon, c'est quoi le risque ? Bah, ça tremble et ça casse, quoi. Pas du tout. Bah, ça tremble ? Non. Si t'as pas assez de jeu, le jeu, il est là pour quoi ? Bah, pour la dilatation du segment. Ouais. C'est forcément, à chaud, le segment, il va prendre plus de place qu'à froid. Oui. Si t'as pas assez d'écart, les deux becs du segment vont soucher. Et ça sert. Et du coup, là, ça donne quoi ? Là, c'est bon, on a 0,30. C'est bon. 0,30 gros, c'est très bien. Allez. Oh, la taille ! Tu vas mettre combien, ça ? Euh... Alors, c'est 80... 89. Et gros, il y a une date de péremption, je rêve de finir. Je te jure, c'est rigon ! A consommer de préférence. Ah non ! A consommer de préférence. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi la taille de ce cylindre, les gars. C'est n'importe quoi. Oh, et la bonne mécanique. Il a lavé le moteur et tout. Il a mangé dessus. Ludo. Gros, ta main ? Eh, truc de ouf. Ta main, elle fait la taille du cylindre. J'ai quand même des grandes mains. T'as les paluches, lui. L'Instagram de Bentec, les amis. Bentec 62 260, c'est ça ? 62 670. Ok. Facebook, c'est Bentec tout court. T'es content de ton travail ? Ouais, je suis juste content de mon autocollance et tout. Les gars, le moteur, il est monté. Demain, rodage, passage au banc du monstre. Donc, ce sera la suite dans un autre épisode, les copains. A votre avis, dites en commentaire comment ça sort de chevaux. Sachant qu'annoncer d'origine, ça, c'est... Je crois même plus de dire. Même pas ? 68, je crois. Je sais même plus. Ah oui, quand même, 68. Ouais, franchement, je sais plus de dire. 62 6, moi j'avais dit... 62 8. Les copains, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode avec Tommy, de chez Bentec. Avec la belle préparation. On est expert, vous allez grave kiffer la vidéo, les copains. Merci, mon frérot. C'est que le début. C'est super cool. Grave, c'était que le début. Là, il y a du lourd. Il y a plein de lourds. Hoppaaa ! Sinon, je vais pas dormir ce soir. Abonnez-vous ! Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, les copains. Et... PEZI ! Le coup, c'est ma gueule ! PEZI !